Salut bienvenue sur la chaîne youtube d'apprendre à coudre.com je suis Emilie Lancelot et aujourd'hui je vais vous montrer comment coudre un tote bag doublé alors déjà c'est un projet qui est hyper accessible aux débutants et en plus avec l'été qui arrive là c'est vrai que c'est pratique pour aller à la plage en plus cerise sur le gâteau attention les yeux tac hop on retourne l'aisance et il est réversible donc on peut s'adapter à sa tenue voilà on peut jouer avec les couleurs là moi je vais utiliser un tissu un velours côtelé tac un velours côtelé à grosses côtes pour un petit effet un petit effet rétro sympa et vous pouvez même voir je vais vous montrer là j'ai utilisé des sangles des sangles en coton qui sont déjà toutes faites alors quand on débute c'est vraiment parfait et puis pour rajouter un petit côté sympa j'ai rajouté des anses en cuir que j'ai cousu par dessus donc je vais vous montrer comment faire ça si ça vous intéresse bien sûr vous pouvez aussi fabriquer vos propres anses en utilisant le même tissu qui vous sert à confectionner votre tote bag et je vous montrerai comment faire ceci également voilà vous retrouvez les dimensions du sac moi j'ai voulu faire un grand sac tac parce que c'est toujours pratique pour mettre plein d'affaires ou pour aller faire les courses pour mettre une foota pour aller à la plage bref vous adaptez les dimensions de votre sac en fait c'est très très simple il s'agit de deux rectangles en fait de quatre rectangles cousus ensemble donc vraiment pas de souci pour faire son propre patron et adapter le sac à vos dimensions vous pouvez même le mettre en mode en mode paysage si vous préférez donc voilà je vais vous expliquer le montage et ça c'est vraiment un super projet un cadeau qu'on peut faire facilement aussi donc donc c'est très chouette vous retrouvez toutes les dimensions dans la description et puis on est parti première manoeuvre pour tous vos ouvrages vous repasser le tissu parce que le tissu peut rétrécir quand on le repasse et ça sera beaucoup plus facile pour tracer ensuite vous allez tracer votre premier rectangle pour faire votre sac vous le découpez et vous allez voir que moi je me sers de ce premier gabarit en fait pour tracer les trois autres rectangles ça gagne du temps et il suffit de bien mesurer le premier pour pouvoir décliner les trois autres alors bien sûr faites bien attention si le premier est faux les trois autres seront faux aussi mais là on est sur du rectangle donc vous devriez quand même vous en sortir pensez bien à utiliser une équerre et une règle une fois que vous avez vos quatre rectangles les deux pour l'extérieur les deux pour la doublure on passe à la suite vous prenez vos deux morceaux de doublure ou du moins les deux morceaux de coton par lesquels vous voulez commencer puisque notre sac est réversible et vous les posez bien face contre face si votre motif a un sens vous faites attention que les motifs et la tête dans le même sens et on va épingler perpendiculaire à la couture ce qui nous permettra de coudre par dessus les épingles donc c'est bien pratique mais on va épingler sur trois côtés en fait on va laisser l'ouverture du sac le haut ouvert et on va coudre tout le tour en U en démarrant d'un côté avec un point d'arrêt un point d'arrêt c'est à dire qu'on avance sur un centimètre on recule et on réavance sans couper le fil et puis quand on arrive dans un angle on va laisser l'aiguille enfoncer dans le tissu et on va tourner on va coudre tout ça avec une marge d'un centimètre tout le tour on n'oublie pas de faire un point d'arrêt au début et à la fin on passe maintenant à la préparation des lanières si vous voulez ajouter la petite touche de cuir comme je l'ai fait alors si vous êtes vraiment débutant ou débutante peut-être ne vous lancez pas là dedans c'est pas forcément le plus simple et puis il faut quand même avoir une bonne machine pour passer l'épaisseur de cuir et de sangle mais si jamais c'est votre cas j'en colle d'abord avec de la colle à tissu l'arrière du cuir pour le coller sur ma sangle en coton pour que ça ne bouge pas ensuite j'utilise un pied téflon vous pouvez aussi utiliser un pied à rouleau pour pouvoir coudre sur le cuir j'utilise des points longs des points de 3,5 mm et une tension vraiment très faible pour que ça puisse faire de beaux points sur cette épaisseur et en fait je viens coudre tout le long de mon cuir du début à la fin de mon lance et je fais pareil des deux côtés et donc vous faites pareil sur les deux ans et voilà ça ça vous donne des anses un petit peu customisées maintenant si vous souhaitez fabriquer vos propres anses alors voilà comment moi je m'y prends en fait on pourrait très bien coudre un tube sur l'envers et le retourner c'est ce que pas mal de gens conseillent mais honnêtement c'est super galère de retourner de grands tubes très fins et en plus ça fait une anse qui est assez fine à moins de l'entoiler donc moi ce que je préfère faire c'est utiliser un gabarit en carton de la largeur de lance souhaité donc là moi j'utilise un gabarit de 3 cm de large vous découpez une grande bande de tissu donc qui fera 60 mètres de 60 mètres 60 cm de long dans votre cas puisque moi c'est juste une démo donc je l'ai pas fait en entier mais vous vous devrez vraiment avoir une bande de 60 cm votre gabarit peut être plus petit bien sûr puisqu'on va le faire glisser et donc avec le fer à repasser vous découpez pardon une bande qui fasse deux fois la largeur de lance plus 1 cm pour être pour être large donc moi j'ai découpé une bande de 7 cm de large je pose mon gabarit de 3 cm au milieu et avec mon fer à repasser avec la vapeur je viens rentrer les bords et appuyer avec mon fer pour bien marquer les plis ensuite je fais glisser mon je fais glisser mon gabarit je le sors et je vais répéter cette opération deux fois de façon à avoir deux morceaux de tissu à coudre ensemble pour former mon lance et là je peux vous garantir que ça fait des jolis ans avec un trait qui sont assez assez épaisse et qui se tiennent bien et après on vient coudre vraiment au bord de chaque côté pour former notre lance et pour que ça ne bouge plus voilà pour la petite astuce en ce fait maison ensuite on va positionner nos anses endroit contre endroit c'est à dire que si elles ont un sens l'envers doit être vers vous moi je les ai positionnés à 9 cm du bord gauche et du bord du bord droit vous pouvez changer cette mesure à vous d'adapter selon les dimensions de votre tote bag donc moi je suis à 9 cm envers contre envers je vais faire un point pour tenir en place l'anse pour qu'elle ne bouge plus pendant la couture donc je vais bâtir mes anses après mon tissu de côté de sac et je vais faire la même chose sur les deux côtés de sacs de la même manière qu'on a cousu la doublure tout à l'heure vous mettez vos deux pièces face contre face en faisant attention de ne pas pincer les sangles dans votre couture vous épinglez et on va coudre en u sur les trois côtés avec un point d'arrêt au début à la fin et en tournant bien dans les angles avec l'aiguille bien enfoncée dans le tissu maintenant vous reprenez votre doublure de tout à l'heure vous dégarnissez les angles c'est à dire que vous coupez en biseaux les coins les deux coins dans le bas on retourne notre doublure sur l'endroit et on va mettre notre doublure à l'endroit dans notre sac à l'envers de façon à ce qu'ils se retrouvent face contre face on va épingler dans le haut en mettant bien les anses dans le sac sans les pincer dans la couture et on va commencer par aligner nos coutures de chaque côté de part et d'autre du sac donc vous commencez par mettre une épingle de ces deux côtés en écartant bien vos marges de couture de part et d'autre pour ne pas avoir de surépaisseur et on épingle tout le tour normalement si vous avez bien pris vos codes vos tissus sont bien tendus on va ensuite passer la machine en mode bras libre c'est à dire qu'on enlève la partie plastique qui est sur l'avant pour pouvoir enfiler l'ouverture de notre sac sur le bras libre de la machine et on va venir faire une piqûre tout le long avec un point d'arrêt au début et à la fin à 1 cm du bord enfin on va laisser une ouverture d'environ 10 15 cm dans le haut du sac en faisant bien notre point d'arrêt et on va pouvoir retourner le sac via cette ouverture et ensuite on aura plus qu'à faire une jolie surpiqûre tout le tour avec un point d'arrêt au début et à la fin très près du bord pour venir refermer notre couture donc on enfile à partir de notre repère là où on va laisser un trou pour retourner on fait un point d'arrêt et ensuite on coup bien tout le long alors vous paniquez pas vous aligner le bord de votre pied au bord du tissu c'est quand même ce qu'il y a de plus facile quand surtout quand on débute ne enfin n'essayez pas de suivre l'aiguille quand vous passez sur vos ans si elles sont un petit peu épaisse ralentissez faites attention à ne pas ne pas casser votre aiguille là on est sur du cuir plus du coton donc moi j'étais obligé de les remettre et de bien les mettre perpendiculaires au bord de votre tissu pour qu'elle ne soit pas tout de travers une fois qu'on va retourner le sac donc vous continuez comme ça quand vous arrivez à votre deuxième repère pour laisser l'ouverture vous faites un point d'arrêt donc vous reculer sur un centimètre et puis vous réavancez et vous coupez votre fil on en profite pour des garnir les angles du bas du sac c'est à dire de couper en biseau le surplus tissu pour faire de beaux angles donc vous ferez pareil sur le vous avez fait pareil sur celui de doublure et puis vous retournez vous retournez le sac par l'ouverture ensuite on va faire un point une fois qu'on aura retourné on va faire un point tout le long comme je vous disais pour venir maintenir tout ça en place et puis surtout pour refermer notre ouverture donc on prend son temps et on fait on essaye de pas arracher sa couture ce serait ce serait mieux on retourne bien et puis ensuite on va faire rouler les coutures entre nos doigts pour bien les pincer bien les mettre l'une en face de l'autre on peut mettre un petit coup de fer avant de coudre si c'est si ça aide ça dépend des tissus en fait moi mon velours côtelé étant assez épais c'était assez facile si vous avez deux tissus fins qui se mettent pas bien je vous conseille de mettre un petit coup de fer pour que tout soit bien en face et ensuite vous épinglez et vous cousez en prenant un repère sur votre pied de biche alors il y a une petite encoche au milieu du pied de biche donc on peut centrer l'aiguille sur le au milieu du pied de biche et venir prendre ce petit repère pour pour coudre toujours à la même distance du bord et ensuite vous faites un point d'arrêt et vous avez terminé votre sac j'espère que ce tuto couture vous a plu et que ça vous a semblé vraiment accessible parce que c'est toujours ça que j'essaye de faire c'est de rendre la couture ludique et facile maintenant j'espère que vous êtes fier de votre tote bag moi je vous laisse je file à la plage n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne en activant la petite cloche pour recevoir une notification dès que je publie une nouvelle vidéo et puis vous pouvez et puis vous pouvez aussi me suivre sur la newsletter d'apprendre à coups.com ou sur facebook ou instagram salut